Slam Macadam Ce sont les deux poètes qui s'affrontaient et vous avez voté en grand nombre. Vous avez préféré la poésie de Karl Bessette. On est un extrait du slam qu'il nous proposait le mois dernier. L'espoir tué. Guess God must be happy. Qui se tue à l'ouvrage en vue d'honneur et signe. On sent l'outrage, mais on persiste et on signe. Karl Bessette, Radio-Canada. Et à Macadam Tribu. Karl Bessette, bravo. Alors bravo donc à Karl Bessette qu'on va retrouver le mois prochain pour notre deuxième demi-finale. Mais pour l'instant, on poursuit notre slam Macadam. On a invité deux poètes qui se sont démarqués lors des soirées organisées par la Ligue québécoise de Slam du Québec au cours des derniers mois. Mathieu Lippé, bonsoir. Bonsoir. Et Yvon Jean, bonsoir. Bonsoir. Alors chaque mois, on constate que nos deux slamas ont des parcours très différents et qu'ils sont assez différents effectivement. Et Mathieu, vous avez une belle expression pour un peu définir ces différences entre vous et... Je pense que tu dois faire référence au fait qu'Yvon, de ce que je sais de lui, parce qu'il demeure quand même un être mystérieux malgré tout, les gens l'entendront. C'est davantage quelqu'un qui a l'aspect de connaissance de la rue. Oui. Et puis moi, je suis quelqu'un qui est né sur une avenue. Donc déjà là, on a une différence qui est ludique, mais peut-être pas nécessairement si révélatrice d'une vérité. Mais ça arrive. Rue Avenue. Ça arrive. Rue Avenue. Alors Yvon Jean, effectivement, la rue, que c'est ça? Je travaille encore au sein du Gard manger pour tous, que je vais tous les jours depuis 20 ans bientôt. Oui. Et la rue, vous l'avez particulièrement connue au moment de l'adolescence. Alors vous ne vouliez rien savoir de personne à ce moment-là? C'est que personne ne voulait rien savoir de moi. Je suis plutôt marginalisé que marginal. Je habite toujours, elle ne me quittera jamais. C'était mes grandes années de liberté. Mais si je retournerais là aujourd'hui, heureux, puisque j'ai connu autre chose. Mais à l'époque, c'était différent. Je suis ici ce soir et fabuleux d'être comme moi. Aujourd'hui, vous êtes impliqué avec les jeunes de la rue, mais pas nécessairement les jeunes. Non, c'est le Gard manger pour tous. On fait 3000 repas chauds par jour. Les enfants défavorisés, moi, je distribue 3-4 tonnes de nourriture dans des centres. Au centre-ville, centre-sud, sud-ouest de Montréal-Mailan. Et c'est mon emploi. C'est votre emploi depuis un bon bout de temps. Depuis un bon bout de temps. Bientôt 20 ans. Oui. Mathieu Lippé, vous, c'est autre chose. Vous avez fait paraître votre premier album. En septembre dernier, un album très, très positif, là où le cœur mène. Alors, beaucoup, beaucoup d'optimisme là-dedans. Vous êtes un gars optimiste? Oui, c'est une genre de naïveté volontaire, en fait. Une naïveté consciente qui choisit d'être naïf en posant un regard créatif sur la réalité, en choisissant de voir d'accord ce qui cloche, voir ce qui peut nuire, ce qui va de travers, mais ne pas lui accorder trop d'attention et vite chercher, le traduire rapidement. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans cet album-là qui s'intitule « Là où le cœur mène », c'est d'inicher des coins de lumière. Oui, parce que vous êtes conteur, slameur, chanteur, et on retrouve donc les mêmes thèmes? Oui, c'est assez large quand on parle de lieux d'inspiration, ça va de l'amour, ça va de ce qu'on contoie dans la vie de tous les jours, la vitesse, la révolte qui habite à la fois mes contes, à la fois mes chansons et mes slams, en effet. Yvon Jean, la poésie, vous l'avez découverte adolescente. Adolescente, illégale. Ça, ça a changé votre vie? Sur le moment, je ne le savais pas, mais de toute évidence, oui. Et je tiens à vous dire qu'on nous sommes des milliers ici, assis sur cette chaise ce soir, parce que je représente les poètes de la rue, parce que j'ai la folie et l'audace d'aller jusqu'au bout. La poésie pour vous, c'est important, plus important, vous pourriez en mourir? Quand je vais réciter tout à l'heure, c'est « À la vie à la mort ». C'est comme ça tous les soirs, à toutes les fois que je récite, parce que je ne suis pas d'un milieu dit artistique aucunement, et c'est un tour de force que de faire ça, ces choses-là, pour moi. C'est au-delà même de ce que je pourrais faire normalement. Mais je prends confiance tranquillement. Mais c'est sérieux, c'est très sérieux, même si j'ai un sens de l'humour un peu ironique. Et c'est important pour vous, comment dire, d'amener la rue peut-être sur la scène slam, mais aussi en amenant carrément de vos amis lors de la soirée slam. C'est ce qu'il va se produire le 14 avril prochain. J'ai réussi à convaincre deux personnes de s'inscrire. Qui avez-vous convaincu? Parce que je pense que je les ai oubliés, mais j'étais là, mais j'ai réussi à les convaincre. Mais c'est intéressant parce que je n'aurais jamais pensé gagner un slam. Le slam, qu'est-ce que ça a choisi? Que je sois ici présentement. Ça m'a ouvert à d'autres postes de radio. Choc FM, Chac FM. Mais surtout, c'est que je réalise que pour être slammer, il faut être fort dans la performance. Pour un texte très fort, ce n'est pas grave de le performer. Ça ne passera pas fort dans ces soirées-là. Mais ça ne veut pas dire que le texte n'est pas fort en lui. Tant mieux, je performe. Mathieu. C'est vrai. Il y a un côté... Bon, parfois les gens, ils peuvent être douteux de plaisir, de s'innoble à la fois dans la forme, dans le sens, de le mettre sur la sens, de le juger comme on va le faire tout à l'heure. Mais je pense que c'est d'être davantage un moteur de créativité. Et aussi, il faut rappeler que le slam, c'est vraiment ouvert, justement, comme il y a des gens qu'Yvon va inviter. C'est quelque chose qui est ouvert. Donc, il n'y a pas de forme précise au slam, mais le fait que tu embarques, puis oui, tu te mets sur la corde de raid. Et puis de toute façon, c'est toujours une question de vie ou de mort quand l'honneur de ta parole est en jeu. Donc, c'est un risque motivant. Alors, c'est avec Mathieu Lippé. Donc, Mathieu Lippé, premier participant à notre slam Macadam du mois d'avril. En ce jour, il veut cesser de gindre, de vagir et de meindre. Et je déloge mon esprit hors de fait feindre, d'avoir du plaisir de savoir que je vais mourir sans avoir pu saisir. Ne serait-ce qu'un zeste du sens de la zizanie de ce monde qui tombe. De ce monde où les gens pour l'argent vivent en improvisant cette tonteuse devise, en se disant c'est normal qu'on normalise encore le carnage et la bêtise. Ça nous fait moins mal quand on normalise le carnage et la bêtise en lisant, en riant dans les journaux, qu'il y a la crise au Moyen-Orient et qu'on en riant qu'à s'enliser dans nos propres tombeaux. Mais moi, et je tire ma révérence, je casse mon bail, barre or. De ce monde immonde qui s'effondre et qui déraille, c'était ma dernière rage. Pour cette civilisation déjantée où le prestigie va donner à l'intelligence des engagés du cœur de la vie, justifiant par cette manigance la légitimité des gestes désenchantés comme un gage d'excellence. Comme s'il se dégage plus de prestance dans le jacassement des saccages que dans le langage qui tente vers jaillir la juste connaissance intime enfouie dans le fond des âges. Je ne veux pas juger le propre... Mais je choisis la synergie qui agit pour la fin des ogives et des bombes. J'aménage vers de nouveaux logements où mes nuits auront du réel et mes jours auront du rêve. J'aménage dans un quatre et demi jaune qui donne vue à un monde qui se lève. J'enlèverai les portes, les murs et les serrures. J'ajouterai des mains ouvertes, du jasmin et du gingembre. Mon appart sera un jardin où les jasmines se feront entendre par les jars remplis de jolies jades présentes, invitant tant à se jeter jambes en l'air pour offrir de la terre nouvelle. Aux hommes sereins qui sauront serrer ses rênes sans la frayeur de devenir... Sur les murmures de ma cuisine, je dis que la jouissance pure et je te jure, dur comme fer que sûr. Le lavabo de la salle de bain, les robinets pisseront de l'amour en jouvence et nous en boirons. Et nous en boirons pour redevenir nu, pour redevenir nuage, pour redevenir nu à jamais. Mais, ah, je mettrai sur le toit une terrasse et j'accueillerai les mages, les pages, les sages et les fous de partout qui en me voyant, béat, diront, ben voyons, qui est cet homme qui ne parle pas? Les autres diront, c'est le jongleur de mots qui inventa un samedi soir au slam macadam, ce slam nouveau. Il regarde le monde ancien se coucher comme une fleur fanée à l'horizon. Il espère, dans le secret de son cœur, que les galaxies ne soient pas rondes pour ne jamais revoir poindre le monde ou pour sentir une parcelle de bonheur nous avérielle de malheur. C'était il y a le toit. Tout avait shifté en quelque... Avions compris que l'utopie est essentielle pour les mondes... That's it. Merci. Merci. Bravo, poésie de Mathieu Lipou. Tout ça, sans fin, incroyable, le nombre de mots. Mathieu, donc, premier participant de notre slam macadam, c'est Yvon Jean. On vous écoute. Poète de la rue. Les arrivistes, ça marche par rang, les fesses serrées, ça regarde les pauvres d'eau, la dégoutte au nez. Ça se bâtit des carrières en cœur de pierre sur les roches, ça gèle la bine, se pâque la fraise, ils ont tout le bulletin chiffré. Puis des garleaux viagres cisées. Ça se jette du bonheur, le consomme à moitié, le fumeau au corps, leur vent suribé. L'affaire est dans le sac, elle pernuelle est dans la poche. Ils vont tous vous creuser pour une poignée de braquettes. Le père est un croche. La casquette de poêle, les lunettes enchaînées, la cheveillonnée, l'aurobe intrimée. Il faut toujours se méfier. Il est fraîchement rasé. La bille cravatée, le cellulaire oreillé, la mallette au plancher, ils vont vous passer sur le corps. Il faut bérer. Puis ça peut, ces petites bêtes-là, change l'eau en dix, puis en vingt, ça se promène à quatre roues au lieu de quatre pattes. Il faut changer le mal de place. Débilité, stabilitraque. Ils ont la maison assurée, le chien bien dompté, la piscine péachisée, elle drave-vous et goudre. Puis la chatte dépoilée. Le rire garanti, ils sont tous préarrangés. La poignée dans le dos, à le poignard à côté, à le gland dévaginé. Des vrais laxatifs, ils sont toujours prêts à vous faire chier. Ils ont tous des médailles puis des trophées. Ils apprennent le journal par cœur, à regarder la TV dans un film. Ils se font bien accraguer pour l'éternité. Le portefeuille en frime du cerveau. Bien assimilés, ils ont que la musique de country. Les arrivés d'arrivée reflits, convergeurs empiriques et dombeaux. Pray the Lord, presse le lard. Je louange tout, même les crasseurs. Louange même les arriveurs, les arrivistes. Puisse votre âme pourrir en paix pour l'éternité. Même les vers, vous donnent pas de vous autres, mais pour toi, les vers de ma poésie. Oui! Bravo, bravo. C'était donc le slam les arrivistes d'Yvon Jean. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. Merci maintenant, donc, au tour des auditeurs de Macadam Tribu de voter pour l'un ou l'autre de vos slams. Sur le site de Macadam Tribu, radio-traits d'union de l'écran, vous allez pouvoir cliquer sur l'icône slam-macadam et ensuite, c'est tout simple de faire son choix entre vos deux slams. Appréciez en tout cas votre présence à vous deux. Merci beaucoup. Bonne chance et peut-être qu'on se reverra le mois prochain. Merci. Merci. Merci, au revoir. Bonsoir. Slam Macadam 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 L'ombre de vieille ravoir à rebord le béton Alors que la planète s'aligne et danse, l'énergie sur Terre est en train de changer de fréquence. Ce qu'on appelle le slam sauvage C'est à vous d'aller slammer Avec des trottes vins d'amour Parfumé Bon marché qui est divisé Les drômes Macadam Mais qui sont-ils Ces villes vilains dans ces villes Se bourrer des babines à betaines à plein de pitons Ce matin le soleil se veut visser à mort Mais c'était quoi ton tout petit bout de bain C'est différent finalement Quand tu laves le trottoir avec ton boyau d'arrosage Après des mois voir vivre mes mots loin de moi Mère terre se déchaîne De leur habitation Flam Maravie Étape importante ce soir dans notre tournoi de poésie qu'on a entamé en septembre au tout début de la saison puisqu'on vous présente la deuxième demi-finale du slam Macadam Les trois gagnants de l'hiver sont réunis en studio En février vous avez voté en grand nombre pour le slam de J.F. Nadeau En mars vous avez élu Carl Bessette Et en avril vous aviez le choix entre le slam de Mathieu Licouté un extrait d'ailleurs de son slam Les arrivés d'arrivés Refuseurs des pays Convergeurs empiriques que c'est donc beau l'Amérique Praise the Lord Praise le Lord Joe louange tout même les crasseurs louange même les arriveurs les arrivistes Puisse votre âme pourrir en paix pour l'éternité même les pas de vous autres mais pourri surtout pas il y en a un extrait du slam gagnant d'Yvon Jean il est avec moi ce soir bonsoir tout le monde bonsoir 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 Carl Bessette et Yvon préparer tous les deux un disque ce qui a j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de slam est-ce que ça ouvre la porte à une carrière sur disque maintenant le slam Carl je sais pas si une fois rendu sur le disque on peut considérer que c'est possible ah justement vous Yvon c'est parce que dans mon recueil qui va apparaître à l'automne je veux mettre un CD je trouve ça important d'entendre et non juste de lire ouais c'est vrai mais au début c'était pas du slam c'est de la poésie maintenant on me considère slameur tant mieux pour moi vous qu'est-ce que vous en pensez on vous considère est-ce que vous vous considérez slameur ben si jusqu'au jusqu'à un certain point parce que le slam ça doit déménager ça doit être fort donc à ce titre-là j'imagine que je suis à la hauteur mais qu'est-ce que le slam ah ah grande question qu'est-ce que la vie bon là vous allez vous allez très loin mais quel va être ces disques-là est-ce que ça sera uniquement du slam donc ça sera uniquement de la musique il y aura peut-être 2-3 pistes uniquement parlées plus une ou deux avec public sauf que la grosse majorité c'est avec un DJ puis d'autres musiciens d'autres personnes qui chantent même des basses donc il y aura de la musique sur le slam j'imagine que ça va j'imagine que ça va j'imagine que ça va on est vlimeux on est l'équipe des vlimeux les verts vlimeux sexy and outrageous disent les pancartes dans la foule ah ouais alors voilà mais on a fait d'autres possibles non mais vous avez la foule derrière vous de toute façon ouais est-ce que vous faites une comparaison entre une performance de la LNI et une performance de slam oui tout à fait tout à fait pour moi le slam c'est plein d'adrénaline et l'impro celui aussi je pense que ça s'équivaut en termes de track et puis en termes de joute aussi je veux dire c'est très sportif le slam c'est amical mais il faut faire mieux que l'autre et ça c'est très grisant à l'impro c'est la même chose puis il y a l'écoute qui est importante oui qui est importante à l'impro comme au slam il y a des soirs où il y a des thématiques qui passent plus ou moins puis il faut s'adapter à la seconde et puis ben voilà mais il y a donc une part d'impro dans le slam aussi quoique généralement ce que vous faites c'est écrit vous n'avez pas le droit selon les règles du slam oui c'est ça une part d'impro dans la performance d'un soir à l'homme pas du tout de vos soirées de poésie à l'Archi parce qu'on avait parlé de ça la dernière fois il y a quelques mois en fait de la visite des policiers locales qui a mis fin à vos soirées il me semble-t-il est-ce qu'il y a eu des développements ben les soirées vont recommencer l'Archi par contre on ne trouvera pas de nouveaux pignons sur rue pour l'instant mais il va y avoir de nouvelles soirées dont je vais pouvoir parler plus tard puis surtout les gens qui s'occupaient de ces soirées-là c'est-à-dire le Triumvirat ben maintenant s'occupe d'une maison d'édition qui est la maison d'édition des Archipeliers donc on peut construire ça comme une continuité et c'est tout à fait dans l'esprit de l'Archi et puis voilà il y avait justement cette semaine le juge passé le lancement d'un premier recueil il y a déjà quatre revues qui s'appellent le Take Out Poesie qui ont été sortis qui sont des recueils de textes lus ou inédits des soirées mots de passe justement et puis avec la fermeture de l'Archi il y a aussi une nouvelle revue qui est sortie qui s'appelle Architexture Architexture et puis qui est un rassemblement de textes sur l'Archi justement et sur qu'est-ce que c'était parce que pour beaucoup de gens c'était beaucoup plus que ben ils vont pas parler ils me disent Antoine que beaucoup de gens le voient comme un mythe même ah oui c'est devenu mythique l'Archi l'Archi oui c'est des soirées et des nuits absolument incroyables quelque chose qui n'avait rien à voir avec tout ce qui était il y avait une telle liberté là-bas qu'on ne croit plus nulle part parce que maintenant tout est tellement contrôlé puis tellement dirigé comme c'est trop ordonné mais là il y a une espèce de carois harmonieux qui existait là-bas puis qu'on retrouve seulement dans la nature je pourrais dire puis ça se dit bien à vivre surtout dans notre monde aujourd'hui alors il y a des publications qui sont nées des cendres finalement et puis je dirais même que les disques qu'on parlait tantôt ça risque de faire partie d'une espèce triviale disque des archipeliers donc c'est sûr qu'on va entendre parler des archipeliers et les soirées au mot de passe vont revenir aussi je pense que la prochaine va avoir lieu durant le festival Infringment qui va être début juin puis ça va être une soirée au double dose et qui va finir sûrement plus qu'à 3h tout ça ça va être beaucoup de gens qui est bon donc oui c'est très bon Yvon Jean votre agent cet été il y a une rencontre avec Victor Lévy rendez-vous là je me le demande moi-même des fois mais c'est de lui remettre mes textes pour que t'as pas peur qu'il les brûle ah mais ça serait pas mauvais ça serait pas mauvais non non mais qui part de l'ADQ c'est un être assez différent et oui différent le terme est faible mais original oui original c'est mieux dit c'est en dimanche dimanche mais vous allez lui montrer vos textes vous allez lui soumettre vos textes oui c'est un auteur que vous respectez quand même oui ça c'est sûr il y a un talent phénoménal j'en dirai pas plus j'en dirai pas plus d'accord mais vous reviendrez nous en parler quand vous l'aurez rencontré oui c'est ça alors écoutez on va je l'annonce finale du slam macadam le gagan de ce slam va se retrouver donc en grande finale en juin prochain lors d'une de nos dernières émissions alors on va y aller dans l'ordre avec tout d'abord Jeff Nadeau alors c'est à vous Jeff la foi ou Goyer Goyer c'est ça Goyer je ferais de l'anglais dans ton on se donnait la foi violence ou Goyer passer du bord des skins juste deux jours tu reviens avec nous autres ou l'arrêt on te rase non la foi violence ou Goyer a écrit une lettre de sang par amour à quatre rousseaux assis relax dans la rangée de causes toss to it and kill preppy en guise de brise post-examen maths du ministère pas faisable chiard à copière croation malice théorème caché dans le case de la calcu tête dans le cul feutre sué cuisse coquerelle autour d'un oignon dans le noir lumière tungsten de bill goutte de savon dans l'huile qu'est-ce tu fais là Goyer exacto buffle jaune travaux trop gros pour un coffre de flot l'oeil du Goyer animal inventé griffon des bois l'orant carcajou rencontre chouette crrrrr juste bras tendu pas de chichi exacto pinceau bras palette à rouge pointe à saucette qui a te rine virgule grosse lettre de départ coulante fuck finir à droite petit petit pancarte de la photo pioui le temps de penser solide l'encrier devient gal pellicule de lait chaud laissé sur le feu fatal tout ça pour la rousseau la reine d'exigence aux coins coupés combats export sedan tracks bombe pâle pif gadget bouche teinte coup allumette griffon de ruelles qui donne sur larvay repère de futurs mères très mêlées bref chat rencontre fait sa tête au centre nos bras offerts un soleil de peau dans le courdine samantha au kangourou lake blue à qui on doit tout mais je sais pas où prend sa voix de conseil d'air à pleurs et tout zi doux range la lame à l'heure du bleu de genoux les tristains ils ont messe dans le jeu toile d'araignée métal du parc on-sic Jeff Nadeau Jeff Nadeau qui a fouet en délire Jeff Nadeau qui a ouvert les hostilités et c'est maintenant au tour de Carl Bessette le micro vous appartient c'est un texte que les gens se reconnaissent attention ça s'appelle acquis de droit et ça dit un texte oublié les noms c'est commis d'un sous commis car j'arrive d'office l'arrive refus et pendant qu'on charrine au Paris s'il en fut leur arrive à l'oreille que devait le mari à Paris ça rit d'un vers actuel tari la rime à la pression et à ce qu'il paraît d'impressionne plus personne plus qu'un mari avertissement donc sur la question des corps ministériels ou des corporations ça en est rendu encore qu'on investit seulement si t'es vendu si t'es un investissement sinon t'es la naille ou ce qu'on peut te prendre alors que ça naille sur le monde qu'on veuille pas tendre le bras quand tu te peines d'une fucking bande de rats non normal que je préfère la cul plutôt qu'avoir affaire à faire où on lèche où l'unique invention au niveau épais là reste que subvention fait là sans rancune puisqu'ils y sont perdants à relâcher un autre artiste indépendant la volonté en joue le ventre qui s'y prête 10 galaxies en bouche un objectif en tête le lyrisme en éclair le tonnerre anathème peut-être c'était trop trop fort pour leur système qu'ils aillent ces juges dans la verbe métrique dans le verbe métrique je sais que les mots vont ouvrir grand nos volets par eux on va de Suisse en quelques mots gelés on se réveille un jour au sud de l'Amérique et veille au chaud en péninsule ibérique car qu'importe au dingue écrivain ce qu'on grandit pillant l'art de prier l'habillant à briller crier car l'encrier à tout pour abrier pour partir décoller déconner détonner comme un parfum parfois pas fort peut-être tonner bâtir par délire et confabulation mélangeant souvenirs et imaginations qu'elle quitterait égligue enfant par névralgie du père appétit et de mère nostalgie alors je peut-être là où je ne suis pas qu'on n'est cuit qu'un peut-être au menu du repas quand tu dors dans l'avion ou dans toutes les gares quand tu as ces pinégards où tu vis pour la vie et l'envie qui demandent au soleil à vélo dans le vent en Hollande courir les poches vides mais ça chante toujours quand tu pars ta journée avec juste un sourire des jours c'est dur tu dis things weren't the way I've seen et bien sûr tu comprends ce qu'on appelle le spleen mais après étranger tu portes au bus et tu te sens chez toi quand la vie est chef d'oeuvre et toi un canevas quand tu sais d'où tu viens mais tu sens où tu vas car Bessette bravo et maintenant ben Yvon Jean vous êtes le troisième et dernier slabeur de cette demi-finale c'est à vous poète de la rue un enfant bon de fin pendant la lèvre poésie les petites mains les petites mains sont fortes puissantes elles travaillent durement la pied ratissent les chandelles l'auble vente cueillent le coton sans chigner guère sans elle vous seriez fort moins bien elles assurent votre industrialisé confort votre café ne goûterait plus rien s'il n'avait pas de conquistadors et tout façonne à votre gré tous vos sombres joies elles vous appartiennent c'est tout en plus porteront l'odieux de votre rejet elles suent dans vos champs vos mines se tuent en n'en plus vouloir vivre ont trop souvent fort font tout tout pour qu'au fond survivre les petites mains n'y crieront jamais ni ne connaîtront la tendresse d'un toucher masturberont les touristes sexuels à souhait pervers éjaculat d'un monde insensé les petites mains vieillissent vite ainsi on leur coupera alors le pouce pour mieux entrer dans les souliers Nike assurant le confort des pieds que vous êtes tous elles n'auront point de temps et surprise qu'elles sont sous votre emprise apporter vos rêves brandir vos armes défendre votre monde quittant les prises pour bijoux n'auront qu'équimose et cicatrices nous jouerons jamais avec les joies qu'elles fabriquent trop occupées à n'être que poupées d'injustice vous vous enlèverez les mains question de fric les petites mains manieront encore de même machine sans cesse fabriqueront toutes vos choses inutiles d'un bout à l'autre votre monde tant futile les petites mains en ont plein les bras votre épugnante face vous étrangent pas trop occupées à manufacturer vos interfaces n'ont même plus la force de lutter mais serrent les poings encore tard la nuit rêvendrez des assujettis de voies franchies les petites mains inaperçues passent dans l'oubli 35 000 meurs de fin chaque jour un à chaque deux secondes et demie il faut arrêter ce génocide de l'amour allez courage poète opprimé de tout en déjeté exclu il n'y a que vous qui puissiez ce monde changé aidez vos soeurs et frères ainsi perclus vous qui avez pouvoir de plume m'étendez leur force mot faites de leur jour fuir et qu'une parlez-nous d'eux décrier les hauts clamez leur nom éternité en vous avez ancré infini laissez couler feuilles de papier libérer enfin de ce pas leurs mains leur vie libérer leurs rêves leur poésie ivon jean bravo alors voilà vous avez entendu nos trois slameurs je répète leur nom GF Nadeau dans l'ordre de slam Garl Bessette et Yvon Jean qui a clôt les hostilités vous pouvez maintenant vous rendre sur le site internet de Macadam Tribu vous cliquez sur l'icône slam Macadam afin de voter pour le slameur que vous voulez entendre lors de la grande finale qui aura lieu devant un public en juin et le gagnant de ce mois-ci va donc affronter le mois prochain Mario Cholette qui lui a remporté la première demi-finale alors messieurs Nadeau, Bessette et Jean je vous remercie beaucoup merci beaucoup et on va connaître les résultats dans les prochaines semaines alors on va se revoir enfin on va revoir un de vous trois mais idéalement les trois une autre fois pour les prochains slams Macadam longue vie à la poésie longue vie à la poésie merci à vous trois au revoir